Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle je vais vous apprendre à gagner énormément d'XP en quelques minutes. Je crois pas avoir fait de tuto depuis un moment et en plus j'ai sorti quelques méthodes qui vont vraiment vous plaire et vous aider, alors n'hésitez pas à écouter cette vidéo du début à la fin. Mais avant tout les potes, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, c'est super important, et pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour rien manquer de l'actualité, des astuces, etc. N'oubliez pas aussi que sur le serveur Discord, je fais régulièrement des concours et actuellement vous pouvez gagner une carte de 1000 V-Bucks juste en cliquant sur un bouton, alors tentez votre chance. En plus, cette nuit dans la boutique, on a le pack de casier de Zedfar qui est apparu, c'est le deuxième français à avoir son pack dans Fortnite, donc déjà un grand GG à lui. Et du coup, si vous voulez acheter des objets, n'hésitez pas à me soutenir avec le code créateur T2O en minuscule, un grand merci à ceux qui y pensent, je vous mets quelques images à l'écran. Vraiment, vous êtes les boss, et si jamais vous voulez passer dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur le serveur Discord justement, le lien est en description et en commentaire épinglé. Alors comme vous le voyez, cette saison, je suis déjà niveau 250 et pourtant, j'ai pas beaucoup joué, j'ai pas fait tous mes défis et j'ai quand même réussi à atteindre le niveau 250. Je vais donc vous montrer les deux méthodes que j'utilise le plus et qui sont vraiment incroyables, tous ceux qui ont testé pourront vous le confirmer. Alors ces méthodes sont dans le mode créatif, donc ça ne marchera pas de la même façon pour tout le monde, mais à mon avis, si vous cherchez de l'XP, c'est que vous n'êtes pas encore niveau 200 ou 250, etc. Et donc vous en avez besoin et vous allez gagner pas mal d'XP, bien plus que moi. Alors pour la première map, vous avez le code qui s'affiche à l'écran, c'est la map 1v1 Build Fight que j'ai sortie il y a quelques semaines, du coup n'hésitez pas à prendre un screen ou directement à la mettre en favori dans Fortnite, comme ça vous la retrouvez plus facilement. Et ensuite, vous pouvez lancer soit en partie publique, si jamais vous voulez gagner de l'XP, on va dire normalement, soit en partie privée avec un ami ou un compte secondaire. Du coup, je tiens à remercier Imiko qui m'a aidé pour cette vidéo en se laissant tuer, comme ça j'ai pu vous présenter tranquillement l'XP que ça donne. Du coup, à chaque élimination, quand je tire normalement dans le corps, ça fait seulement 500 XP, c'est pas beaucoup mais ça reste sympa. Par contre, quand je tire dans la tête, là tout de suite, on gagne beaucoup plus. Alors moi je gagne 3000, 4000 XP, ça dépend, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est de l'XP en mode créatif et plus vous en avez gagné, bah moins vous allez en gagner. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui sont en dessous du niveau 200, bah vous allez gagner bien plus que moi dans la vidéo. Donc là, comme vous le voyez, je fais des kills en boucle et ça, jusqu'à 10 kills, c'est très important. En effet, en haut à gauche, on a une petite quête qui est de faire 10 éliminations dans la map. Et en fait, quand vous allez terminer cette quête, ça va vous donner un bonus d'XP vraiment énorme. Souvent, c'est 40, 50 000 XP. Là, dans la vidéo, j'ai eu seulement 10 000 XP parce que justement, j'en ai abusé. Mais quand vous n'êtes pas encore niveau 200, normalement vous allez gagner entre 40 et 50 000 XP pour les 10 kills. Du coup, une fois que la quête a disparu, bah malheureusement, vous ne pouvez pas la refaire en boucle. C'est ce qui permet justement qu'elle donne pas mal d'XP. Donc soit vous allez dans une autre session avec le portail de matchmaking, soit vous quittez, vous relancez la map pour à nouveau gagner vraiment beaucoup d'XP. Par minute, vous pourrez gagner environ 100 000 ou 200 000 pour ceux qui ont vraiment besoin de beaucoup d'XP. Donc c'est une méthode que je vous recommande énormément. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième map qui elle aussi est vraiment incroyable. On l'a refait parce que vous étiez nombreux à la demander. Donc vous avez le nouveau code qui s'affiche à l'écran. En fait, la map avait eu énormément de bugs lorsqu'on avait voulu l'importer sur le nouveau créatif. Donc on a décidé de la refaire de A à Z à la perfection. Il s'agit de la map Box Fight PVP que vous êtes très nombreux à avoir testé à l'époque. Le Box Fight PVP, c'est très simple. On est 10 jours dans la map et le but, c'est d'être le dernier en vie. Alors, il faut savoir qu'on a apporté quelques changements. Maintenant, désormais, il y a le nouveau stuff qui n'est pas là dans le gameplay actuel, mais on a mis le nouveau pompe, etc. On est passé de 100 manches à seulement 20. Comme ça, vous pouvez faire des parties complètes sans que ce soit trop long. Et au niveau du score, on a un peu amélioré le système. D'ailleurs, je vous conseille de gagner du score déjà sur la map parce que bientôt, il y aura un événement qui va être annoncé. Et ceux qui auront commencé à avoir du score, vous aurez pris de l'avance pour gagner des skins et des V-Bucks. Bref, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est l'XP et ça tombe bien puisque cette map, elle en donne énormément. Je crois que je n'ai jamais vu ça sur Fortnite. C'est sûrement la map qui m'a fait passer le plus de niveaux. Vous allez voir, c'est incroyable. Comme vous le voyez, là, j'ai simplement fait 3 éliminations avec des abonnés qui se sont laissés tuer. Et j'ai gagné presque 60 000 XP en littéralement 3 secondes. Alors forcément, quand vous jouez contre des vrais mecs qui ne se laissent pas tuer, c'est pas aussi facile. Mais quand même, ça reste énormément d'XP à gagner. Pour ça, il faut essayer de privilégier les tirs dans la tête. C'est ce qui va vraiment vous donner un gros bonus d'XP. Mais sinon, vous en gagnerez aussi à chaque kill normal et à chaque fois que quelqu'un d'autre va mourir, même si c'est pas vous qui faites le kill. Mais du coup, comme je l'ai précisé tout à l'heure, la map, c'est pas la même que l'ancienne. On a fait un nouveau code, c'était nécessaire pour corriger les bugs. Du coup, je vous invite vraiment à mettre le nouveau code en favori puisque pour l'instant, l'XP est en calibrage. Quand vous allez faire un kill, etc., vous n'allez pas voir l'XP s'afficher. Mais d'ici quelques heures ou quelques jours, l'XP va être donné à tout le monde. Et comme vous le voyez sur ces images qui avaient été prises à l'époque, ça va vous donner des centaines de milliers d'XP si vous jouez un moment sur la map. Comme je l'ai dit, essayez de privilégier les tirs dans la tête. C'est ce qui rapporte le plus. Mais même en général, si vous jouez juste simplement et même si vous ne faites pas de kill, vous allez gagner de l'XP. Du coup, je vous conseille à la fois de jouer pour monter votre score et donc prendre de l'avance pour l'événement qui va bientôt être annoncé. Je l'ai dit, ça permettra de gagner des V-Bucks et des skins. Mais en plus, l'XP est en calibrage. Donc, c'est le meilleur moment pour jouer sur la map et en profiter. Comme ça, d'ici quelques heures ou quelques jours, vous recevrez directement pas mal d'XP. Et donc, vous passerez pas mal de niveaux. En résumé, je vous conseille vraiment les deux maps que je vous ai montré aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour gagner de l'XP actuellement sur Fortnite. Oui, il y a des maps AFK qui donnent toujours un peu d'XP, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que ça utilise une technique qui va très rapidement diminuer votre XP en mode créatif. Alors qu'avec ces deux maps, votre XP va rester à peu près constant. De toute façon, si moi je suis niveau 250 en ayant très peu joué cette saison, c'est pas pour rien. La méthode fonctionne, donc je vous conseille tout simplement de l'utiliser. Sur ce les potes, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux lives. Allez, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501